Allô, à beaucoup, je suis Galius, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Hier, nous avions appris l'existence de nouveaux Pokémon, mais nous n'avions pas leur nom en français, et maintenant, c'est chose faite. Découvrez la divinité gardienne de l'île Mélé-Mélé, Tokoriko ! Il est de type fée électrique et possède un nouveau talent, Créa-Elec. Ce talent va changer le terrain autour du Pokémon de courant électrique, et ainsi augmenter la puissance des capacités électriques de tous les Pokémon en contact avec le sol, et empêchera quiconque de s'endormir. Personnellement, je le trouve très bien travaillé, il me plaît beaucoup. Ensuite, Chrysapil, l'évolution de Larvibule, de type insecte électrique. Je le savais qu'il allait être de type électrique. Son talent batterie lui permet d'augmenter la puissance des capacités spéciales de ses alliés. Il évolue en Lucanon, toujours du même type, il a le talent Lévitation. Vous êtes né en 2000 ? Ça tombe bien, car le prochain Pokémon correspond à votre signe chinois. Le dragon Dryeul fait son entrée à Alola. Il sera de type dragon normal, une première pour ce double type d'ailleurs. Il possède le talent Dracolaire, qui augmente l'attaque spéciale d'un niveau lorsqu'il atteint moins de la moitié de ses PV. D'ailleurs, c'est un petit avis personnel, mais son design fait un peu penser à celui d'un saut lourdeau. Est-ce que vous pensez que Dryeul pourrait être l'évolution des sauts lourdeaux ? Au moins, ça rendrait ce Pokémon un peu plus populaire, qui sait ? Ah, une petite question là. Euh, vous savez pas où il me passait mon Dantifrice ? Euh, Dantikris, pardon. Dantikris, c'est un poisson de type O et psy. Il a le talent corps coloré qui empêche l'adversaire d'utiliser des attaques prioritaires, comme on le voit sur ce combat-là. D'ailleurs, je ne ferai aucune remarque sur son design, mais il paraît que ce poisson existe à Hawaï, donc du coup, bon, ça va, ils se sont bien inspirés. Bombidou ! Ah, je vous ai fait peur, hein ? Non ? Bon, ok, une prochaine fois. Bombidou, c'est un Pokémon de type insecte fait, capable de détecter l'aura des humains, des Pokémon, voire même des végétaux. Il possède les talents cherche-miel et écran-poudre. Il y a toujours des débats pour savoir si ce Pokémon est une mouche, un moustique ou une abeille. Bah, a priori, ça devait être une mouche, vu que c'est Cutiefly en anglais, mais c'est vrai que ça se rapproche pas mal de l'abeille, mais à mon avis, c'est une mouche et une abeille, vous voyez, c'est un peu entre les deux. Arrive ensuite le Pikachu de la 7ème génération, hein, il le faut évidemment. Toge de Maru, aussi appelé à la japonaise Tokademaru, et de type acier électrique. Il a les talents épines de fer et paratonnerre. La dernière fois, je vous avais parlé officieusement de Nekoala et Iwanko, si vous vous en souvenez, et bah, cette fois-ci, nous avons les noms français de ces Pokémon. Faites du bruit pour Rocabo, le Cabo de type Roche. Il est dit que lorsqu'un Rocabo hurle à la lune, c'est qu'il est sur le point d'évoluer. Il quitte donc son dresseur, puis revient une fois son évolution complète. Original, ce petit chiot, hein. Nekoala est donc en français, Dodo ici. Ah non, Dodoala, pardon, Dodoala. De type normal, ce Pokémon dort tout le temps, voilà. Il est dit que Dodoala serait le cousin germain de Ronflex et le petit-fils de Gouinfrex. Comment ça, c'est pas vrai ? Ah, vous me traitez de menteur, c'est ça ? Vous me traitez de menteur ? Ouais, c'est ce que vous allez voir. Il a le talent hyper-sommeil, qui l'empêche de subir toute autre altération de statut. L'empoisonnement, la brûlure, tout ça. Après, je ne pense pas qu'il dorme tout le temps, même en combat. Enfin, du moins, je l'espère, hein. Juste avant de passer à la suite de la vidéo, j'aimerais mettre mon petit avis personnel sur les Pokémon qui ont été annoncés. Je pense, pour moi, que Game Freak a voulu vraiment nous immerger dans ce nouveau monde d'Hawaii et qu'on oublie un petit peu tout l'autre univers de Pokémon, plus ou moins, et qu'on se lance vraiment dans une nouvelle aventure, dans un scénario vraiment travaillé, parce que ça, ça oui, le scénario est vraiment travaillé, vous allez voir par la suite. Du coup, je pense, voilà, que c'est un peu le but de Game Freak Pokémon en général. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment bien. Je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, le travail, déjà le scénario du jeu, sur ce qu'on sait actuellement, les designs des Pokémon, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent moins, est-ce qu'il y en a qui vous plaisent plus ? Pour moi, ça reste toujours, j'arrive toujours à retrouver le côté positif de Pokémon qui essaye toujours de découvrir de nouvelles choses, et je pense que ce n'est pas terminé. Par exemple, le lien qui existe entre les starters et le Pokémon Rockabo, à mon avis, c'est quelque chose de nouveau qui va faire changer Pokémon. Vous souvenez-vous de Zygarde et de ses cellules et ses cœurs ? Je rappelle qu'il faut combiner ces derniers pour former une entité Zygarde. Les cellules sont éparpillées dans tout Alola. Peut-être notre quête, parmi tant d'autres, sera de les retrouver, de les rassembler pour faire apparaître Zygarde. D'ailleurs, les trois formes de Zygarde auront le talent Rassemblement, à l'inverse, Dora inversée dans XY. Ce talent permet à Zygarde 10% et 50% de passer en forme parfaite s'il perd plus de la moitié de CPV. La taxinature de Zygarde parfait est sanction suprême. Elle permet d'effacer le talent d'un Pokémon qui a déjà utilisé une capacité pendant le même tour, à savoir que son talent est le même Rassemblement. Et également, je vous ai dégoûté quelques petites images inédites du jeu. Une forêt des plus mystérieuses, comme vous pouvez le voir sur cette impression d'écran. Un Pikachu survolté, mais surtout, monté sur un mastouf ! Mais depuis quand on remonte sur les chiens ? Vous allez me dire, monté sur une chef, c'est pas mieux. Mais aurait-on le retour de la monture ? En tout cas, cette image nous le fait penser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur ce bouton. Pour de nouvelles vidéos, évidemment, sur Pokémon Soleil et Lune. Moi, je vous laisse. J'ai ma copine à aller chercher au train. A l'Owakawa !